Bienvenue dans un nouvel épisode de hip hop new school practice donc aujourd'hui ce que l'on va voir c'est le low king du coup on va juste boire des pas de base et qui vont du coup se transformer en une chorégraphie avec une petite touche spéciale à la fin donc voilà en tout cas pour ce qu'on va faire aujourd'hui voilà mon désir c'est vraiment que vous vous amusiez vous kiffiez vous découvriez de nouveaux mouvements peut-être pour certains donc voilà et pour ceux qui ne connaissent pas moi c'est Noelia donc ça va faire plus de 10 ans que je danse et j'ai commencé à l'âge de 15 ans avec Annie au sein de la hip hop new school et depuis bah ça m'a pas lâché j'ai continué et j'ai poursuivi mon chemin mon petit bout de chemin dans la danse jusqu'à paris avec deux formations donc l'une au sein de la flow dance academy avec manuela et ensuite j'ai poursuivi une formation en plus académique au sein de korea le centre des arts vivants à paris donc voilà un petit peu d'urban un petit peu d'académique mélangé ça fait le nono power de la vega style donc voilà en tout cas j'espère qu'on passe un bon moment ensemble et j'ai hâte de voir vos vidéos donc on va commencer par le premier pas de notre chorégraphie qui se base sur le pointing alors du coup vous montez les poignets jusqu'au buste et vous dépliez donc ça vous ramenez et vous rentrez les coudes et vous dépliez à nouveau donc maintenant on rajoute le pointing donc vous montez les poignets jusqu'au buste et quand vous ouvrez vous allez pointer donc ça veut dire mettre l'index ok donc pointing tu pointes ensuite tu ramènes et tu fermes donc ça fait 1 et 2 ça c'est le mouvement plus l'arrivée 2 les pieds ça va faire 1 et 2 avec l'élan 1 et 2 donc après avoir fait pointing et jump en même temps 1 et 2 vous allez faire up and lock donc là c'est que les bras donc on le fait deux fois 1 et 2 3 et 4 il faut vraiment marquer les arrêts pour que ça soit propre donc ça fait 1 2 3 4 donc 1 2 3 4 donc faut vraiment faire pause comme si c'était une image donc du coup c'est j'allie les deux pointing jumping plus up lock dans les deux diagonales ça va faire 1 et 2 3 et 4 5 et 6 du coup donc ça va faire up and lock up and lock lock donc ça c'est la musique que vous chantez quand vous le faites donc ça fait up and lock up and lock lock donc là il suffit juste de doubler la le sac à des coudes donc tu doubles le locking donc lock on arrive à 6 il nous faut marquer le 7 et le 8 ok donc là on va faire ce qu'on appelle un rolls et ensuite un clap donc le rolls c'est l'idée de tourner le poignet ok c'est vraiment on mobilise le poignet et on le fait tourner sur lui-même avec l'avant fermé donc l'idée c'est de ramener vers l'oreille ok donc on peut faire devant côté derrière on va chercher voilà donc l'idée c'est de tourner à la fois l'avant-bras sur le même plus rajouter le poignet ok ensuite le clap c'est juste vous tendez votre main face à vous et vous allez taper hop au milieu de votre main chaque vous vous faites un clap tout seul voilà et votre main revient chac ok donc en mouvement ça fait vous êtes là vous êtes là rolls à droite clap devant donc si on reprend tout ça fait 7 8 1 et 2 3 et 4 5 et 6 et 7 et 8 1 On va rajouter les pieds au Pace Donc on a fait Pace, Pace, Double Pace Là on rajoute les pieds, on va faire Côté, 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 Côté Un Z, on va faire ça Tchac, 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 tchac Donc on est là Donc vous allez faire 1, 2 et 3 et 4 Du coup, après avoir fait le Double Pace, on va faire le Hammer Donc on fait un Rolls vers les oreilles, un Rolls vers les genoux 1 et 2 Ça c'est pour la rythmique du pas Ensuite, on va faire Côté, Côté, Milieu Et ça va être sur un Contre-temps Tchac, tchac, boom Donc, évidemment, les comptes seront Pour le Pace, ça va faire Vous êtes comme ça Hop, ça va faire 1 et 2 et 3 et 4 5 et 6 7 et 8 1, 2, 3, 4 Après avoir fait Seeking 1, 2, 3, 4 On va faire un Leo Walk L'idée c'est de faire un U Tac, tac Pareil là, tac, tac Et le bassin qui suit Donc, vous avez fait 1, 2, 3, 4 Vous allez faire 1 et 2 3 et 4 Avec les mains Vous tournez Donc ça va faire 1, 2, 3, 4 5 et 6 Et 7 et 8 Après avoir fait le Leo Walk Sur 4 temps On va rajouter 4 temps Mais en faisant un Funky Chicken Mais en gardant la même construction Au niveau des pieds 5 et 6 7 et 8 Donc après avoir fait Du coup Le Leo Walk Disco Chicken L'idée C'est de faire Un Scoobot Donc Au niveau des pieds Ça va faire 1 et 2 Et 3 Et 4 Avec les bras Ça va faire Et 1 Et 2 Et 3 Et 4 Donc on a vu les pieds On va voir les bras du Scoobot Donc ça fait Rolls de cette main là Et tu tournes vers l'intérieur de l'avant-bras Point fixe Coude Donc ça fera 1 2 Tu croises Diagonale Penche Ton buste Et garde tes pieds face Ainsi que ton bassin Ensuite Viens faire Un double Rolls Avec tes 2 bras Tu le défais Et tu viens Tanté derrière Donc ça c'est sur 4 temps Donc ça fait 1 2 3 Et Donc il nous reste Un dernier mouvement On va le voir ensemble Donc on a terminé comme ça Après avoir fait Le Scoobot Scoobot Et du coup Vous allez faire Tape Tape Pose Pa Pa Ha Avec le buste Qui va faire Ce mouvement là Ok Tape Penche Pose On va tout refaire En enchaînant les mouvements Et en comptant par dessus Donc ça va faire 7 8 1 2 3 4 5 Et 6 7 8 Et 1 Et 2 Et 3 Et 4 5 Et 6 7 Et 8 1 2 3 4 5 Et 6 7 Et 8 Et 1 Et 3 Et 4 5 6 7 Et 1 2 On va le ralentir Du coup ça fait Et Et 1 2 Tu slow motion Et tu fais une wave Qui te tire vers l'avant 2 2 3 2 2 3 2 2 3 8 Voilà, le tuto dans c'est terminé Et j'espère que ça va vous apporter un peu de matière à travailler chez vous Histoire de vous ambiancer, de kiffer, de partager la vibes Et en tout cas j'attends vos retours et la Epoch New School attend vos vidéos A très vite, bisous